et bonjour à tous pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve sur l'épisode 8 de farmix simulator 2022 coin et de menrich comment vas-tu très bien très bien et toi comment vas-tu moi ça va très bien aujourd'hui petit programme mais programme quand même menrich qu'est ce que nous allons faire alors je t'ai posé une question qui m'a pas répondu on avait bien montré la serre moi je propose qu'on retourne voir la serre si elle a avancé ce qui se passe on l'avait montré et peut-être pas en détail alors on va aller voir ça je prends mon tracteur électrique là qui bombarde donc dans notre petite cercle on avait acheté l'épisode précédent qu'on avait configuré et planté du coup je crois qu'on a mis des tomates et des fraises ou que des fraises je sais plus les fraises alors quand tu fais échappe tu vas dans les productions et on a mis que les fraises et on a produit 51 litres de fraises ça a pas avancé en même temps le temps est au ralenti ouais on attend juste qu'il est fini de semer il fait son dernier aller retour je vais le faire moi ça va aller un peu plus vite on pourra réaccélérer donc on peut déjà réaccélérer en fait alors du coup dans cet épisode ben on va pouvoir enlever les mauvaises herbes si elle pousse parce qu'on a changé deux mois on va devoir épandre enfin mettre de l'engrais dans le 15 et le 16 dis moi si je me trompe mais je crois qu'on peut plus semer non je crois qu'on va semer tout donc du coup il faudra qu'on discute de ce qu'on mettra dans le 13 il faudra récolter il faudra récolter le 17 et faire tout le traitement du champ le 13 on a mis quoi le 13 rien comment ça rien ben on n'a rien mais pourquoi parce qu'on n'a pas le temps on peut implanter on peut plus implanter va sur le truc des saisons là où il ya le petit calendrier tu vas voir si on peut encore planter là on est en octobre oui mais tu as vu l'heure qu'il est bah au fait le champ 15 il sera pas planté en entier parce qu'il me reste 0% tu penses qu'on n'a pas le temps de le planter c'est fini il va manquer la petite bande blanche là bon j'ai plus de graines et on n'a pas le temps de le planter tu dis bah si je ralentis le temps oui mais on aimerait bien qu'il fasse jour et on aimerait bien avancer bon et bah on plantera un truc en marre après on va faire une une mission dès qu'on aura changé de jour parce que ça va aller ça va forcément changer l'émission vu qu'on va changer deux mois on pourra faire une mission et je te dis il va falloir gérer tout le champ 17 le récolter s'en occuper le traiter le le pas le planter mais le préparer ok donc là le 13 y'a plus rien à faire on est d'accord les pierres sont enlevées tout est fait alors le 13 non le 13 ils sont en train d'enlever les pierres et quand ils ont enlevé les pierres il faudra le rouler ok donc il sera prêt pour janvier février ah oui largement et du coup on va profiter pour commencer à discuter de caisse qu'est ce qu'on va faire cet hiver parce qu'on a je vous le rappelle 42 mille litres 557 de blé donc on va c'est là qu'il faut qu'on réfléchisse est ce qu'on essaie alors je crois qu'on peut emprunter voilà on peut pas avoir plus de 45 mille donc on pourra pas acheter une production donc peut-être qu'on devrait vendre ce blé au meilleur prix possible pendant l'hiver et acheter les cochons ou les vaches moi mais ça n'aura pas tellement d'argent mais les animaux pas pourquoi mais elle a les yeux ça nous a rapporté combien les yeux d'ailleurs ça va être plein on a 6000 litres d'oeufs il faudrait peut-être qu'on s'en occupe ouais autant du coup on va s'occuper des oeufs parce que et combien on m'a dit combien on en a tu m'as dit le litre mais on a 6000 litres en stock mais je crois que les stocks commencent à se stocker on aurait jusque là une fois que l'emplacement est plein donc s'il faut on en a plus que ça on en aurait vingt mille vingt mille euros à peu près vingt mille euros ah bah si c'est pas mal quand même mais moi j'en vois que 1112 quand tu fais chappe ouais moi j'en ai 6000 mais c'est la nourriture un simila merde merde tu as raison je regardais pas mon bras excusez moi je suis un peu fatigué mais après comme j'étais en train de te dire genre pour les pour les usines ça commence à se stocker là dans dans le échappe quoi à partir du moment où les emplacements extérieurs sont remplis donc s'il faut on a plus d'oeufs que ça ouais mais pour le moment vu qu'il n'est pas rempli faudrait que t'aille voir en fait où ça autour du poulailler je sais pas tu tournes et tu me dis si tu vois des palettes il vous poulailler vraiment je peux rien faire pour lui non vraiment il est derrière le silo oui c'est vrai il n'a pas en fait d'un refil à tu vois ça c'est le poulailler ah ok j'y étais pas là il ya des palettes quelque part oui et des palettes de la beaucoup il n'a 1238 comme ce qui a marqué dans le échappe non mais je veux dire les palettes est ce qu'il y en a sur toute la zone pardon il n'a qu'une il n'y a qu'une seule palette donc ouais il n'y arrive vraiment que le stock qui est écrit ok ça ça nous rapporterait combien à 3500 c'est pas beaucoup mais en même temps nos poules elles ont que trois mois elles seront pleinement productives à six mois ouais elles sont encore elles sont encore jeunes quoi ouais disons qu'on a investi beaucoup faut attendre que ça rapporte genre la serre ça va commencer à nous rapporter de l'argent à partir de dans six mois on avait calculé je crois à peu près les poules dans trois mois ça devrait produire plus oui mais le mois pour le l'hiver prochain sera bien c'est juste là à l'heure actuelle c'est pour ça et alors je suis en train de me dire avec 45 mille plus admettons 40 mille de blé on est à 80 mille est ce qu'à 80 mille on peut poser des animaux à 80 mille on peut pas poser de cochons ça coûte 109 et on peut encore moins pour alors mec les vaches on les fera pas tout de suite après on peut économiser pour l'année prochaine bah écoute oui parce qu'on va avoir du il faudrait 100 9000 pour faire des cochons après faut de quoi les nourrir donc en vrai on peut économiser attendre un ou deux mois par démission mais voir ce qu'on a dans quelques mois ici on fait démission peut faire un bon truc je pense j'ai toujours coco oui j'ai fait ça donc là il faudrait regarder qu'est ce qu'on qu'est ce qu'il faut qu'on fasse échappe au niveau des sols y'a de la mauvaise herbe de partout ok il faut passer 15 16 17 ok balance son tracteur sur le 15 c'est quoi la machine déjà la machine rouge coco celle là j'ai ou les pandeurs anglais je sais pas dedans quoi tu veux pas que je fasse le 17 d'abord un dieu non mais le 17 c'est mort le 17 il est poussé d'ailleurs il faut qu'on le récolte je pense à l'attenté pas les mauvaises herbes on peut pas c'est trop tard mais c'était trop grande bon allez je m'occupe des mauvaises herbes alors quand tu veux soit tu m'as ouvrier sur les mauvaises herbes soit on a un ouvrier sur la moissonneuse c'est toi qui va bien ouvrir sur la moissonneuse mais mais un ouvrier plutôt sur sur les mauvaises herbes et tu vas épandre les champs tu penses ah ouais pour mettre l'anglais comme ça c'est fait déployer baisser la cercleuse aussi tu la déploie que tu la baisses et puis c'est bon ok ouais ouais attends j'ai vérifié que ça marche un tracteur vert le fente quoi c'est bon il enlève les mauvaises herbes ok tu prends le fente le tracteur vert merci et en haut du champ 16 il y a le truc pour l'engrais il faut que tu mettes de l'engrais sur le champ 16 et 15 mais rappelle toi le champ 16 tu en as déjà fait une partie tu sais là où il y a le colza on te vérifie parce que le 13 je crois que le rouleau il travaille pas là le 13 alors il travaille la question c'est ce qu'il va dans le bon sens lui il va dans le bon sens lui aussi non il travaille il travaille c'est juste qu'il galère un peu ok bah du coup moi je vais moissonner j'ai pas fait bien bon moment j'ai l'impression qu'on a un bon rendement en fait j'ai aucune idée du rendement de maïs on a très peu fait de maïs graines dans notre vie on a des cailloux à vendre aussi et bien mec avec la récolte de maïs on doit pouvoir se payer les cochons je pense tu penses bah c'est 109000 la petite étape mais la petite étape c'est 108 cochons quand même 108 cochons on va pas les on va pas enfin tu vois je sais pas si on peut acheter des petits tu sais juste les faire grandir parce qu'après les cochons au final ils se reproduisent rapidement et ce que tu vends bah c'est des cochons ouais voilà c'est une bonne question après pour gagner le plus d'argent avec les cochons le problème c'est que enfin dans le 19 enfin tu sais tu peux te faire livrer les animaux directement mais si tu vas aller mais tu payes cher tu vois alors si tu vas aller chercher et les vendre toi même bah c'est mieux mais du coup faut payer une bêtaillère qui coûte cher je pense ouais surtout quand on a pas d'argent et là pour le coup je sais pas comment c'est géré est-ce qu'on peut se faire livrer les animaux ou est-ce que carrément on peut pas moi je retiens que le côté argent c'est compliqué ah bah en même temps en même temps on investit on n'a pas fait une année regarde ce qu'on a acheté ah oui c'est sûr alors le transport d'animaux euh ouais voilà en fait il y a deux trucs pour les chevaux ouais 16 et 22 000 et après si tu veux transporter autre chose c'est 80 000 oh et faut acheter soit un camion soit un tracteur enfin nos tracteurs y arriveront mais voilà les petits pourront pas tu vois disons que je pense qu'il faut acheter la bêtaillère une fois que tu produis vraiment beaucoup ouais là pour le moment mais enfin tu vois si on peut genre se faire livrer deux cochons ou dix cochons c'est bon on attend juste qu'ils se multiplient et on paiera le truc quand ils seront nombreux mais s'il faut aller les chercher bah on la louera remarque c'est vrai qu'on peut louer les trucs j'avais oublié cette info très importante c'est vrai et bah il fait jour et ça fait du bien enfin parce que ça fait deux épisodes et une nuit hein bah disons que on passe le temps rapidement et c'est à la fin qu'on fait merde 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 et du coup on ralentit quand il fait une nuit donc forcément on va en profiter pour voir s'il y avait des missions ouais il y a des missions de alors ils appellent ça mission de pressage mais en fait il faut tout le tirail il y a beaucoup de missions de labour mais qu'on peut pas faire pourquoi parce qu'on a pas de charrue des compacteurs j'ai essayé dans ma partie solo ça marche pas genre ça compte pas comme euh il leur faut vraiment une charrue genre on peut faire de l'engrais mec à 12000 euros pour le champ 36 ils nous payent 12000 non mais s'il fait 500 mètres de long je sais pas si il est si grand que ça le champ 36 tu vois enfin oui forcément il va être grand mais l'engrais ça va vite oui ça va vite mais d'ailleurs t'as pas fini là de mettre l'engrais si je suis en train il y a un endroit on t'a déjà passé hein ouais ouais je sais d'ailleurs tu le verras pas beaucoup à moins que t'arrives à faire la différence entre le palza et ouais il y a une petite différence c'est pas ok euh merde je suis en train de me perdre le champ 36 je voulais alors on va mettre comme ça on verra mieux le champ 36 je l'ai pas encore trouvé comment c'est s'il est fertilisé ? de partout ? bah tu fais échappe le problème c'est qu'il y a les mauvaises herbes qui cachent il est bleu foncé quand il y en a partout il y a les mauvaises herbes qui cachent ouais normalement c'est bon à vue d'oeil je vais aller faire l'autre alors le champ 36 le plus grand champ de la map c'est le 26 j'arrive pas à trouver le 36 il est pas très grand hein mec il nous paie 12 000 mais le champ 36 il est euh les rouleaux ils marchent plus en gros c'est normal c'est normal ils ont rattrapé les cailloux le champ 36 il est un peu plus grand que le champ 15 ouais non mais je vais aller le faire je vais aller le faire je vais payer 12 000 pour mettre de l'engrais donc si t'es chaud vas-y je vais le faire je vais le faire juste d'abord je fais le champ 15 quoi ok je vais accepter la mission alors allez go c'est parti euh mission 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 accepter le contrat euh ouais par contre je pense qu'il va falloir racheter de l'engrais non ? ouais je pense j'ai un engrais ah ouais ? 1800 le paquet moi je pense qu'un seul ça suffit hein ouais peut-être ce qui est chiant c'est je sais pas où j'ai où je suis passé tu vois bah tu le vois pas on voit rien y'a pas de différence bah ouais mais en plus dans échappe ça marche pas parce qu'on a euh on a pas enlevé les mauvaises herbes bah là ça marche là où je suis passé mais là où y'a pas les mauvaises herbes ça se voit tu vois bon bon je t'en ai pris deux des paquets ça marche après on va gagner 12 000 hein oui ça nous a coûté 2400 si ça nous rapporte 12 000 ah d'ailleurs c'est un truc que je voulais voir est-ce qu'on peut accepter plusieurs missions en même temps ? est-ce qu'on pouvait pas avant ? alors faudrait qu'on trouve une deuxième mission intéressante bah t'as le champ 9 moi je trouve un champ à côté du champ 36 y'a le 33 il est grand petit y'a le 33 à 7000 euros bah il est plus petit que le 36 il fait genre la taille il est plus petit que le 15 ok donc on peut prendre de plusieurs contrats visiblement ça marche attends non ça va pas marcher je crois alors j'ai on a toujours le contrat du 36 par contre j'ai aussi accepté le contrat du 33 et il n'apparaît nulle part il a même disparu est-ce qu'il va falloir finir le 36 pour faire le 33 je sais pas je vais supprimer un contrat visiblement ce que je voulais voir c'est qu'il va falloir labourer le champ 17 ah ouais 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 ça va on va avoir deux petits tracteurs qui vont se libérer là dès qu'ils vont avoir chine les pierres dès que c'est fini on les enlève les pierres d'ailleurs faut que je pense à regarder il y en a peut-être un qui va être plein c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon on va avoir un magouillage s'il te plait ah ouais ok lui il est pas plein ouais d'accord ok lui il est plein mais les pierres il y en a encore plein ah c'est abusé tu roules dessus le tracteur il c'est horrible en gréen de pas savoir où tu passes tu vois vraiment 0 différence 0 il doit y en avoir une mais avec tout ce qu'il y a d'ailleurs il va falloir faire gaffe maintenant les mauvais air faudra les enlever avec le le tracteur cotin sinon ça risque de faire des trous dans les champs là c'est rouge hein oui mais là encore ça passe mais genre dans le colza je sais pas si ça va passer pour le champ 16 ok et prochaines étapes ça passera pas c'est sûr après en vrai on a aussi deux machines à cailloux une seule ça suffit on pourra en vendre une en vrai on peut faire deux trois trucs je pense pour récupérer un peu d'argent je sais pas ce qu'il y a une différence par contre il y a des nuages hein j'ai pas regardé la météo mais ah non ah mec il neige en décembre il neige aussi en janvier comment tu sais je regarde la météo ah c'est bien ou c'est pas bien bah c'est cool on verra la neige peut-être qu'on devrait acheter les machines pour déneiger ouais de toute façon on peut pas semer ni rien dans ces moments là donc c'est pas très grave ouais bon on pourra plus rouler quoi s'il y a la neige je sais pas trop quoi ah on verra hein je vais essayer de rouler le champ 17 ça on va enfin savoir si ça marche ou pas franchement je crois que ça marche pas du tout hein leur truc ah ouais je te jure genre je comprends pas là ça fait rien ce que je suis en train de faire ah purée pourtant je le fais sur les résidus de récoltes hein bah écoute revend la machine on fera comme on fait d'habitude mais je comprends pas genre c'est ce qu'il y a écrit attends c'est où ? ah mais attends il y a des trucs là aussi ok je sais pas c'est quoi ils sont où ces putains de rouleaux je me rappelle plus il y a une machine à bêcher je sais pas du tout à quoi ça sert alors là mais en vrai c'est dans entretien des prairies donc à tout moment c'est juste sur l'herbe qu'il faut le faire les rouleaux de plombage améliorent le rendement de vos champs d'herbe ouais c'est que pour les champs d'herbe en fait ok bon du coup on va aller vendre ça bon il me reste un quart du champ 15 là même pas parfait après bon c'est normal qu'on soit un peu dans la merde on a fait énormément d'investissements tu te rends compte ? ah oui c'est sûr les poules elles commencent à peine à produire la serre elle est pas encore rentable enfin c'est normal à un moment de là non mais je s'il n'y a pas de soucis juste que l'argent ça commence à être compliqué ça va on a un emprunt de 425 000 ouais ça va ça va on a connu pire on a connu pire c'est vrai c'est vrai qu'on a connu pire ça se vend combien l'herbe parce qu'en vrai on a de l'herbe on a une prairie et c'est limite la dernière production qu'on peut sortir cette année et qu'on n'a pas fait encore c'est toujours plus tard ramener l'herbe qu'il y a autour des champs ? bah de ouf il y a deux champs où on a une grande prairie et je comptais qu'on s'en serve pour les vaches mais on peut déjà s'en servir maintenant en fait genre on a pas besoin d'attendre d'avoir les vaches pour utiliser cette production ouais je vois ça se vend l'herbe l'herbe ça se vend 69 le foin 112 et l'ensilage 300 ouais l'ensilage il nous faudra une ensileuse donc c'est mort c'est très cher du genre 380 000 quand même par contre on peut faire de l'herbe assez facilement on peut faire des bottes d'herbe avec la presse bah on fera ça au pire ouais bah je pense qu'il faut quand même faire ça avant l'hiver oh il y a le train j'ai été percuté par le train sérieux ? ouais il a pris beaucoup de dégâts ou pas ? un quart oh putain ah mais lui aussi là qu'est-ce que tu fous là ? il surgit comme ça c'est pas prévu genre franchement non je pensais pas quand même le pencher franchement je vais faire ça je vais acheter une une faucheuse et on va faucher l'herbe parce qu'en plus s'il faut le mois prochain elle va repousser genre on a moyen de faire plein de trucs genre on aurait tellement dû faire ça avant c'est un truc que j'en pense mais pas du tout bah en même temps faire de l'herbe c'est pas ce qu'il y a de plus marrant voilà mais en vrai si tu fais genre des bottes enrubanées ou un truc ou du foin tu vois plein de machines parce que tu coupes après tu fannes après tu endennes et après tu presse et après tu peux enrubaner ouais tu vois ça fait plein de choses ah non c'est l'herbe normale qu'on enrubane je crois mais attends si on enrubane oui de l'herbe ça se vend 69 si on enrubane l'herbe on la vend 330 ouais une enrubaneuse oh il y a une machine à raisin disponible en location d'occasion ouais mais ça coûte cher quand même euh enrubaneuse c'est où enrubaneuse c'est là une enrubaneuse à balles rondes non une enrubaneuse à balles carrées 54000 ok ça calme une enrubaneuse à balles carrées 34000 attends il faut faire attention à la taille des bottes de paille putain de merde il y a des tailles différentes on peut prendre une enrubaneuse qui fait apparemment les balles carrées de 180 à 240 cm elle coûte 34000 et nous on fait des bottes de 180 à 240 cm donc on peut en avoir une pour 34000 mais ça vaut pas le coup de l'investissement par rapport à ce qu'on a gagné non je suis pas sûr qu'on la rembourse non c'est pas top 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 on verra plus tard pour l'enrubaneuse je pense on verra le nombre de bottes de paille de bottes d'herbe qu'on produit déjà et puis on réfléchira après au pire ouais bon là j'ai fini le champ 15 le champ 16 je crois que je l'ai fini aussi t'as le champ 36 et après faut que je récupère l'engrais et que j'aille au champ 36 vendre je pensais qu'on gagnerait un peu plus elle est où la faucheuse il manque je pense un truc où tu peux taper ce que tu cherches ah oui faucheuse à 12000 voilà ok maintenant je dois aller chercher où les graines l'engrais en magasin oh c'est bon bah le champ 36 de toute façon il est en dessous je crois ah ok bon ils ont fini les pierres ? non il y a plus qu'une machine il y en a un que j'ai vidé et réquisitionné dans le même temps pour mettre où ? pour lui faire faire un aller retour pour vendre quelque chose ah ok oh 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 ah la 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 qu'est-ce que tu as fait encore comme bêtise ? ouais du tout ouais bien sûr ouais la descente je suis un peu mouvementée au village ça veut tout dire au village la sortie était un peu mouvementée mais ça va ouais il y a un peu de monde au village putain 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 ah c'est vrai il y a la boulangerie qui est ouverte et tout bientôt elle sera à nous la boulangerie ouais c'est vrai dans un futur proche ouais lointain plutôt hop je récupère l'anglais faut pas être pessimiste ah non jamais t'as acheté combien de bidons déjà ? euh j'en ai mis deux normalement ok c'est quel champ que je dois faire ? 36 il est oust 36 il est grand ouais je doute pas qu'il soit grand je voudrais savoir où il est surtout en bas à gauche je crois mais euh enfin pas tout en bas à gauche mais dans le le quart à gauche c'est vraiment du quart qui est là-bas forcément euh bizarrement je suis pas sûr que ça passe voilà c'était sûr que ça passait pas et je vais commencer euh le champ 36 dans le prochain épisode au calme ouais je pense ouais pour ça j'aurai ma petite mission du prochain épisode on a 11 467 de maïs et y'en avait pas 40 000 ? non ça c'est le blé ok alors le maïs ça se vend un 773 mais c'est en train de monter et le blé est à 688 en train de monter donc il faut euh les surveiller quoi ça marche bon on verra ça dans le prochain épisode n'hésitez pas à vous abonner à mettre un gros like un gros commentaire sinon moi je vous dirai à la prochaine c'était mes heures 6b ciao tout le monde ciao ciao